Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Aujourd'hui nous allons réaliser un petit tirage un peu particulier, parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas utilisé les outils. Nous allons chercher à savoir si dans cette situation mouvementée que nous vivons, nous allons chercher à savoir si nous pouvons avoir des messages, des révélations avec les animaux totems, des cartes de médecine ainsi qu'avec l'oracle des anges. Donc restez bien, ça va être sans doute assez intéressant. Je vais au préalable jeter un petit oeil avec le tarot de Marseille comme d'habitude pour voir les deux ou trois grandes lignes qui se dégagent. Avant toute chose, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite la bienvenue dans cette communauté. Et puis, je vous en avais parlé il y a deux jours, peut-être que certains et certains d'entre vous ont vu et en ont déjà profité. Si ce n'est pas le cas, j'ai réalisé, on va dire, un petit magazine, voilà, des infos importantes de ce qui s'est passé cette semaine. Des choses qui ne sont pas forcément d'ailleurs sur cette chaîne, mais que vous avez pu manquer. Il y a aussi dans cette espèce de petit magazine, ça tient en quatre pages, une vidéo, une voyance exclusive sur le sujet. C'est à savoir quand est-ce que le pass va être arrêté en France. Voilà, donc j'ai eu une date avec le pendule notamment. C'est une vidéo qui est gratuite, mais exclusive aux personnes qui ont téléchargé ce mini magazine. Donc si vous voulez le télécharger, si vous voulez accéder à toutes les infos, si vous voulez pouvoir voir cette vidéo, je vous mets le lien de ce mini magazine, je vais l'appeler comme ça, juste en dessous de la vidéo, dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer, de télécharger, et puis de consulter tout ça. Vous pouvez aussi partager d'ailleurs ce magazine sans problème, je vous demande juste de ne pas modifier le contenu. C'est tout, c'est gratuit, profitez-en, c'est dans la description de la vidéo. Comme ça, voilà, on est revenu sur pas mal d'actualités un peu fortes de cette semaine. D'ailleurs, les médias parfois ne parlent pas trop. Et puis, je vous ai donc réalisé cette vidéo. J'ai tenté de trouver une date avec le pendule, à savoir quand ce pass sanitaire, va s'arrêter en France. Voilà, donc, c'est à votre disposition, c'est gratuit. C'est à télécharger en description de cette vidéo. Et bien voilà, on va jeter un oeil, donc, si on peut avoir des messages sur cette période. Alors, je vais sommairement regarder avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on va interroger les cartes médecine pour savoir ce que cela veut nous dire. Alors, en trois cartes, je vous sors l'amoureux, l'ermite et la tempérance. Donc, pour moi, il y a quand même des changements qui sont en train de s'opérer. On voit bien l'amoureux, c'est plutôt les retrouvailles. Donc, il y a quelque chose d'assez positif ici. Mais voilà, ça nécessite d'emprunter de nouveaux chemins, une forme de prudence, d'essayer de comprendre où on va. Je pense qu'il ne faut pas céder à l'emballement. Il faut y aller lentement, mais sûrement. Et tout ça, quand même, avec beaucoup de mesures. Il faut peser le pour et le contre. Mais on nous laisse espérer quand même des énergies positives. Donc, ça, c'est assez intéressant. Mais on ne va pas vraiment trop s'attarder sur le tarot de Marseille. On va surtout essayer d'avoir les messages des animaux totems, des cartes médecines. Ça fait un petit moment que je ne vous en ai pas parlé, que je ne vous ai pas fait de tirage avec. Alors, on va aller voir si on peut avoir des révélations sur tout ça, quand on a bien du mal à comprendre. Et sur la manière dont on sort de toutes ces histoires. Alors, les cartes médecines vont nous dire... Je vais vous faire une petite vidéo courte quand même, parce que c'est le week-end. Nous sommes samedi matin au moment où je trouve cette vidéo. Je sais que certaines et certains d'entre vous sont assez pressés. Certaines et certains d'entre vous sont en vacances. Pour la première zone. Alors, j'ai sorti la fourmi, le chevreuil, la souris, le chien. Il ne me reste plus qu'à vous lire ce qui est écrit dessus. La fourmi, ici, nous dit... Cultive la patience, apprécie le moment présent, trouve la joie dans l'instant. En parlant de patience, je vous rappelle qu'on a sorti l'hermite tout à l'heure. Donc, il faut être plutôt patient. Le chevreuil, ici, nous dit... Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Tempérance et l'amoureux que nous avons eu tout à l'heure. Vous voyez, il n'y a pas trop de mystère. La souris, ici, nous dit... Concentre-toi et écoute. Fais une chose à la fois. Fais confiance en ton jugement. Je le dis souvent dans mes tirages de tarot. J'ai dit, écoutez vos intuitions. On a souvent la papesse, on a souvent l'hermite. D'ailleurs, nous l'avons sorti tout à l'heure. Ce sont des personnes qui réfléchissent, qui écoutent vraiment leur fort intérieur et qui observent. Et qui font avec leur intuition. Le chien, ici... Voilà, voilà. Le chien nous dit... Sois loyal envers toi-même. Respecte ton prochain. Cultive l'honnêteté. Toujours, donc, ces messages par lesquels nous devons avoir confiance en nous, nous devons avoir fond en nous, nous devons écouter nos intuitions. Nous devons aussi pouvoir nous faire respecter. Mais il y a cette idée aussi d'être loyal avec les autres. Et nous avions cette idée de rassemblement avec l'arcane l'amoureux. Nous allons donc maintenant interroger l'oracle des gens, des anges, pour en savoir un petit peu plus sur ce que les anges ont à nous dire. Alors ça, c'est souvent intéressant parce qu'on a vraiment des messages forts et puissants concernant les révélations que les anges peuvent nous faire. Et donc, eh bien, on va pas se gêner, on va leur demander, hein. On va leur demander, hop. Bon, un peu fatigué aujourd'hui, je me suis tapé la migraine du ciel qu'hier, comme ça m'arrive de temps en temps. Raison pour laquelle je vous ai pas fait de vidéo, d'ailleurs. Je ne suis pas infaillible. Mais c'était pas le coco, hein. J'ai fait un test, c'était pas le coco. Là. Il veut pas de moi le coco. Bref, allez. Alors. J'ai sorti, Ré, ici. Hop. Cette jolie arcane. D'accord. Ce message des anges. Et ça nous dit, quoi. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Alors, on vous dit pas forcément de faire du yoga si vous n'avez pas envie, hein. Mais on dit de bouger, de rester quand même, voilà, comment dire, de se faire vibrer, hein. Se faire ressentir, hein. Rester dans l'intuition. Puis aussi, parfois, dans cette épreuve physique, vous n'êtes pas obligé de faire du sport, soulever des haltères, hein. Si vous n'aimez pas ça, mais par exemple, la marche peut être quelque chose d'intéressant. Se sentir vivre et vibrer, ça, c'est très intéressant. Mais on nous dit, voilà, de faire attention à nous, hein. Et donc, d'avoir confiance en nous. C'est assez intéressant aussi. Merlina, je ne sors pas souvent. C'est vraiment des cartes que je ne sors pas souvent. On a des messages particuliers aujourd'hui. Merlina nous dit, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Ça nous ramène à notre ermite tout à l'heure, hein. Je vous disais, avec sa lanterne, il est clair et il cherche à comprendre et il faut comprendre, hein, avant de s'engager dans les chemins. Faire prudence. Donc, on est dans ce même état d'esprit. Et ça veut dire aussi qu'on ne doit pas trop se s'influencer. On va vraiment faire ce qu'on peut constater et juger par nous-mêmes. Ici, Océane nous dit, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Vraiment, il y a vraiment cette consonance très forte qu'on doit, dans cette période où tout a été fait un peu très destructrice, qui nous déstructure pas mal. Eh bien, on nous dit, il faut vraiment retourner à nos fondamentaux, retourner à nos fondements et rester ancrés. Les choses sont quand même amenées à s'améliorer. Azur nous dit ici, je vous la montre, c'est marrant parce que je sors vraiment des anges que je sors assez rarement. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Alors, ce qui est intéressant dans cette tirage, c'est que, bien sûr, on a un message assez général sur cette situation. Mais on a aussi le fait que ça peut, en synchronicité, répondre à des problématiques personnelles. Donc, ça, c'est assez intéressant. Si vous rencontrez des difficultés, il y a sans doute à plus et dans le message de ces anges. D'ailleurs, je vais tout vous relire les messages les uns derrière les autres pour que vous puissiez avoir tout en un seul bloc. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. Eh bien, écoutez, on a quand même le message que les choses sont en train de tourner. On a pu le voir d'ailleurs dans des tirages un peu plus poussés que j'ai pu vous faire cette semaine. Je voulais avoir juste une petite confirmation avec les anges cette fin de semaine pour voir ce que ça donnait. On sent quand même que les choses sont en train de changer, mais qu'il est temps de reprendre le contrôle de nous, de reprendre confiance en nous, d'agir avec pragmatisme, avec prudence, d'éclairer nos chemins. Ça concerne aussi d'ailleurs certains projets qui ont pu rester en temps de bail dans cette période confuse, qu'on connaît depuis près de deux ans. Eh bien, voilà, on nous dit qu'il est temps peut-être de commencer à ressortir les cartons, à faire un peu la poussière et réanalyser les choses qu'on avait envisagées. Et puis, voilà, comme ça, on va pouvoir s'y remettre. Ça veut dire aussi qu'on doit, voilà, vraiment reprendre foi, reprendre confiance, reprendre pied aussi. Et puis, que les choses, finalement, sont amenées à évoluer. Il y a quand même une grande idée de se faire vibrer intérieur, de méditer, de réfléchir, de se retrouver, de se sentir vivre et vibrer. On parlait de sport tout à l'heure, c'est vraiment une manière de dire sans son corps. Donc ça, c'est quand même des beaux messages. Donc ça veut dire aussi que tout cela est en train de nous annoncer des jours meilleurs. Alors bien sûr, ça ne se fait pas en un claquement au doigt. Mais on voit que les énergies sont quand même plus positives, en tout cas en ce moment, et pour les au moins quelques semaines, quelques mois à venir, pourvu que ça dure. Voilà, mais on continuera bien sûr à explorer. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors on a fait les simples. C'était juste pour avoir une confirmation de tout ce qu'on a pu voir cette semaine ensemble, des sujets qui étaient assez lourds. Si vous avez manqué les vidéos, eh bien écoutez, je vous invite à aller regarder sur la chaîne, mais aussi tout simplement à télécharger le petit guide gratuit, parce que vous allez le retrouver à l'intérieur, vous allez retrouver tous les liens, puisque c'est gratuit, téléchargez-le, n'hésitez pas à le partager aussi. C'est en description de cette vidéo, voilà, profitez-en. Vous me direz aussi ce que vous en pensez, si vous avez trouvé l'initiative utile, les pratiques, et auquel cas, je continuerai, sinon ça ne sert à rien que je perde mon temps. Voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, parce que nous sommes samedi matin au moment où je tourne cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances.